Bonjour, je suis Fatima Maloui, algérienne, étudiante en Master 2 en didactique des langues parcours FLE à l'Université Rennes 2. Bonjour, je suis Reda Sid, je suis algérien et étudiant en Master 2 didactique des langues parcours FLE à l'Université Rennes 2. Fatima et moi, venant tous les deux du même horizon, nous avons décidé de travailler sur le corpus de la littérature maghrébine d'exil et de migration. Notre thème, plus précisément, est la femme entre souffrance et émancipation dans la littérature algérienne d'expression française. Ce sujet nous a motivés parce qu'on a grandi tous les deux avec cette littérature maghrébine d'expression française. Elle a bercé notre jeunesse et nous a beaucoup inspirés. Nous vous présentons maintenant notre corpus de recherche. Les thèmes sur lesquels nous allons travailler sont Les conditions de la femme algérienne et son combat pour l'émancipation La langue française en tant qu'instrument d'expression et d'émancipation L'exil et qu'en point de langue, nous allons travailler sur les néologismes et les emprunts. Pour cela, nous avons sélectionné trois auteurs et romanciers algériens Maïsabelle, Yasmina Kadra et Asia Dubar. Ces écrivains se sont lancés à écrire les souffrances et les aspirations des femmes à travers des personnages féminins et masculins. Ils se sont donc engagés dans un combat pour l'émancipation et pour la libération du corps féminin. Yasmina Kadra, dans le sel de tous les oublis, aborde la douleur de l'abandon d'un homme depuis le départ de son épouse qui a souffert de son incompréhension. Elle claque la porte et s'en va. Il se rend compte de la valeur de la femme dans un couple et il découvre sa véritable place. Pour combler ce vide, il va prendre la route et faire plusieurs rencontres qui lui serviront de leçon de vie. Asia Dubar, dans « Angre sultane », nous raconte l'histoire d'Izma et Adjila, deux femmes mariées successivement au même homme. Ce roman nous démontre les différentes façons dont une femme musulmane, le cas de Adjila, essaie d'envisager sa quête pour l'émancipation, mais aussi pour une découverte de sa propre identité, cachée jusqu'alors à l'ombre de son époux, de son voile, des normes et des traditions. Maïs Abel, dont Asia, relate l'histoire d'une jeune fille de 23 ans qui vit dans la Caspa. Asia aime la vie, elle rêve de liberté et d'indépendance. Elle veut vivre librement, elle rêve d'amour et d'évasion. Le roman parle de la transgression de cette jeune fille algérienne qui vit sous le poids des coutumes. Elle veut dépasser ses traditions en défiant sa mère, son entourage. Elle rêve secrètement d'un amour idealiste. En ce qui concerne le point de langue, nous avons décidé de travailler sur le néologisme et l'emprunt. Il y a un emploi remarquable de mots arabes dans des structures purement françaises et des mots arabes francisés. Cet emploi n'est certainement pas sans raison. Il y a certainement un aspect de connotation culturelle dans ces mots. C'est l'un des aspects qui nous intéressent dans notre travail de mémoire sur un point linguistique. L'évolution historique de cet emploi et ses effets de résonance aujourd'hui. À titre d'exemple, l'emprunt lexical et sa participation à la promotion de la culture maghrébine. Je vous présente quelques extraits pour illustrer mes propos. On a Mouézin, qui veut dire celui qui appelle à la prière en arabe. On a Douar, qui veut dire un village. Et on a Ima, qui veut dire maman. Voici un tableau récapitulatif qui regroupe quelques exemples de néologismes et d'emprunt. Et voilà un échantillon de notre travail de corpus final avec le codage. Nous vous présentons maintenant notre monde virtuel. Cette photo a été prise dans la Casbah d'Alger, un lieu historique qui représente la culture populaire algérienne. D'ailleurs, l'histoire de Hizia se déroule dans cet endroit. En défilant dans la Casbah d'Alger, nous trouvons toutes les informations relatives à notre corpus de recherche. En premier lieu, notre poster. En second lieu, les biographies des auteurs que nous avons choisis. Leur présentation des œuvres. Et quelques extraits sur lesquels nous nous sommes basés. Les larmes ruisselaient sur les joues de la femme. Ses goûters de son menton, sointaient en taches grisâtres sur son corsage. D'elle, elle ne les essuya pas. Elle était déjà ailleurs. Les yeux rivés à la valise en carton qui confirmait le désastre. En continuant le défilé, nous tombons sur Assyad-Jobar. Ici, sur cette terre, on vous tue. On vous enferme derrière des murs et des fenêtres occultées. À peine fais-tu le premier pas au dehors que tu te sens exposé. Là-bas, personne ne regarde. Personne n'a vraiment des yeux. Nous allons maintenant en direction de Maisaveille avec son personnage, Ezilla, qui habite la casse-padagée. Me voilà. On lisait son recours dans le bourbier des nandis, des stratagèmes et de leurs corollaires. L'angoisse, avec pour seul souci, celui de sauver les apparences. Un souci devient obsessionnel, au point de susciter des comportements parfois totalement irrationnels. Tout cela, parce que je connais un garçon. En constituant notre corpus, nous avons fait face à des problématiques. En premier lieu, la manipulation de ce logiciel, à savoir le dépôt des documents. En second lieu, la difficulté de trouver des néologistes et des emprunts en utilisant les logiciels de prout textuel comme Tagant et la mise en place de la licence. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.